Bonjour, Mattman, le retour pour la session BAC 2014. Donc aujourd'hui, BAC S, Pondichéry, du 8 avril 2014, question 2, petit a, déterminé P de x supérieur ou égal à 3. Eh bien, on va regarder ça ensemble. Donc, tout d'abord, on va utiliser un raisonnement très utile en probabilité qui consiste à passer par le complémentaire ou par l'événement contraire. Donc ici, l'événement x supérieur ou égal à 3, son événement contraire, c'est x strictement inférieur à 3. Donc la probabilité que la variable aléatoire grand x soit supérieure ou égale à 3 est exactement égale à 1 moins la probabilité que la variable aléatoire grand x soit strictement inférieure à 3. Ici, nous avons une loi à densité, ça veut dire une loi dont on calcule le résultat à l'aide d'une intégrale. Donc, ça veut dire que la valeur en un point est nulle. La probabilité que grand x, la variable aléatoire, soit égale à petit x est toujours nulle, toujours 0, puisque ce serait l'intégrale d'un point. Je rappelle que l'intégrale est la mesure de l'air sous une courbe. Donc, si on regarde simplement en un point, l'intervalle est réduit à un seul point. Donc, c'est l'intervalle vide. Donc, ça vaut 0. D'accord ? Donc, c'est seulement parce qu'on a une loi à densité. Si on avait une loi discrète, ce ne serait pas du tout comme ça. Il faudrait faire attention. Mais là, comme on a une loi à densité, dans ce cas-là, P de grand x inférieur ou égal à petit x, c'est la même chose que P de grand x inférieur strict à petit x. Donc, dans l'énoncé, on nous a suggéré de remplacer le lambda par moins 0,081. Pour celles et ceux qui ont suivi la vidéo précédente, vous pouvez prendre une calculatrice et voir que la valeur exacte que nous avions calculé précédemment nous donne un arrondi exactement de moins 0,081. Pardon, de 0,081. Voilà. Donc, de toute façon, l'énoncé le suggérait de remplacer lambda par cette valeur. Donc, une fois qu'on remplace, on prend une machine, de toute façon, parce qu'évaluer l'exponentiel de moins 0,081, personne ne le fait à la main. Et donc, en rentrant les résultats, on obtient que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 3 est égale à 0,784. Alors, comme il demandait au centième, il faut mettre juste 0,78. Voilà. Donc, ça achève. L'exercice 1, question 2, petit a, de baccalauréat S, Pondichéry, 2014.